Les citoyens se sentent encore beaucoup plus en insécurité. Le meurtre du jeûne des caporos suite à l'intervention d'une unité encore mystique. L'attaque récente d'une famille à Koya pour ne citer que ceci ont relancé le débat sur le phénomène. Lundi 23 septembre, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était l'invité des grandes gueules d'espace. Tous ceux qui l'ont écouté, et je parie, ont encore beaucoup plus peur aujourd'hui qu'hier. Ce que nous nous faisons, quand ces actes sont commis, nous recherchons les auteurs des actes. Et quand ils sont arrêtés, nous les traduisons, mais nous ne pouvons pas les empêcher de faire. Le plus souvent, c'est des gens d'une même famille. Il a été lui aussi soumis à la traditionnelle rubrique de oui ou non. Oui ou non, vous êtes surpris par la recrudescence de l'insécurité. Bon, oui ou non. Oui, oui. Allez-y, Mafoudia. Oui ou non, on a une administration plus politique qu'administrative. Non. Oui ou non, c'est un constat d'échec sous le cas du phénomène des coupes de route. Non. Oui ou non, le fait que l'ancrage institutionnel des BAC se trouve à la police, oui ou non, ça fait que cette unité ne fonctionne pas, n'a pas d'équipement, n'a pas les moyens conséquents. Ça fonctionne bien. Mais non, monsieur le ministre. Après ces propos flippants de désengagement, nous sommes allés à Koya prendre la température des citoyens. Se sentent-ils vraiment en sécurité après cette sortie d'Alfa Ibrahima Kira ? Entre autres questions que nous leur avons posées. Qu'est-ce que vous pensez de l'insécurité à Koya ? De l'insécurité à Koya, nous on est hors ici. Vous voyez non ? Il y a beaucoup de syndicats ici, ils amènent. Nous on a souffert, on est conditeurs. On n'est dans rien, man. Parce qu'il y a beaucoup de pensées ici à Koya. Vous voyez non ? Merci, c'est tout. Est-ce qu'il y a des bandits à Koya ? Non, je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça. Je n'ai même pas vu une bandie à Koya. Moi, je suis simple chauffeur. D'accord, en début de semaine, on a suivi à la télé et on a écouté à la radio qu'il y avait des bandits qui avaient attaqué des familles. Non, je ne sais pas ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'insécurité à Koya ? Ah, le boss, c'est là le problème, vous parlez-moi. Moi, je ne connais pas. Donc tout va bien à Koya ? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de bandits à Koya ? Non. Il n'y a rien ? Il n'y a pas de bandits. Ah bon ? Il n'y a pas de bandits. Donc on ne vole pas de moto à Koya, on ne vole rien à Koya ? Non, je vole. Ah, donc vous, vous volez ? Non. Vous avez volé combien de moto ? Non, honnêtement, personne ne va entendre. Vous, c'est le moins. Vous avez volé combien de moto ? Ah, je sais beaucoup. Non ? D'accord. Vous, vous avez volé combien de moto ? Ah, je sais beaucoup. Avec qui vous avez volé ces motos-là ? Ah, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi qui a volé. Les policiers de Koya, ils ne sont pas compétents. Ils sont tôt ici, ils ne doivent pas rentrer dans le terrain, une grande voiture. Et si ils veulent rentrer, ils doivent prendre le prévention à nous. Mais tous les jours, ils sont tôt sauveur, surtout moto-taxi. Ils sont tôt trop, trop tôt. Mais si tu vois un motos-taxi, ils courent comme un... Tu vois... Tu vois... Tu vois... Oh là là, il faut te rire, il faut l'avoir un nom. Brancheux, il saute dans le... Koya, pour le menager des poissons. Voilà, maintenant, est-ce qu'il y a des bandits à Koya ici ? Euh... Si il y a des bandits, je ne vois pas ici, à Koya. Donc tout va bien ? Tout va bien à Koya. Mais seulement ici, Koya, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de cour... Tout le trottoir de Koya. Moi, je suis qu'il y a Koya. Il n'y a pas de route. Donc, en début de semaine, il y a eu des attaques à main armée. Ça, parce que nous-mêmes, on est informés de ça. Est-ce que vous le confirmez ? Ah, je n'ai pas entendu ça. Vous n'avez pas écouté la radio, mais la télé ? Vous n'avez pas suivi la télé ? J'ai la télé, j'ai la radio, mais je n'ai pas entendu ça. Nous sommes des sauveurs. Je n'ai pas du temps pour voir la télé. À la rencontre des vrais gens dans la ville des Agrumes, au grand marché de Kinnia, la joie d'hommes et surtout de femmes vendeuses qui croient encore en une Guinée meilleure demain, Lamine Girassi, le fondateur du groupe Adafo Media, est allé s'imprégner du quotidien exécrable de s'efforcer à la recherche du bien-vivre et du bien-être. Mais le véritable bonheur est de savoir aussi que notre combat de transparence, de démocratie, de développement touche les cœurs même les plus désassornés. Et je dois dire qu'il n'y a pas encore l'idée d'un parti politique. Je vous propose de vivre les séquences. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vous jure que ça, ce n'est qu'une petite partie du film. C'est dimanche. Soyez devant vos écrans à partir de 20h30 pour tout ce qui s'y est passé. Nous, on se reprend samedi prochain pour d'autres infos délires sur la télé du Notre Planète. Au revoir. Au revoir.